Je suis en Zahid DG mai 97 Je suis en arrière de paiement Je suis en Pétan Chani Je viens de contredire un con Accorde-lui seulement un peu de temps Tu verras il va se contredire lui-même Je suis en prison Je suis en Bousco Je suis en CCTV Je suis en CCTV Cata Je suis en CCTV Je suis en prison Je suis en Cata C'est vrai Je suis en prison Je suis en CCTV Je suis en CCTV En tant que directeur général Compte tenu à situation Je dis bon Monsieur Chani Au commune Il y a 3100 La comédie Moukanda Que Il y a mis en demeure C'est quelqu'un Il y a dit bon Il y a le moins 2500 Mais à condition Qu'on foute à 1100 En une fois Vous êtes appelé A censurer Les images De la coalition cash De Félix Siseki C'était clairement dit Et c'était pour cette raison Que nous nous avons Arrêté de diffuser Sur cette chaîne Et moi je crois Que les amis Doivent tout simplement Bonjour, bonsoir Fidèle internaute De 3W Plus clair télévision Vous nous suivez De partout Ça a toujours été Un réel plaisir Pour moi De savoir que vous êtes Nombré Vous êtes connecté Branché devant vos téléphones Vos iPads Vos ordinateurs Et vos écran téléviseurs Pour suivre votre émission Vérité de tous côtés Émission Sous-titrage MFP. Lélo Mikro Nabino Ya vérité de tous côtés Emeky Koutambo Sous-titrage MFP. 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 notifié au Vrai Journal, l'annulation de la dette du Vrai Journal envers CCTV, datant de l'année 2017, dette qui s'élevait à 2 500 dollars américains, en appuyant, je cite, « dans le souci de voir notre partenariat évoluer sur des bonnes bases ». Le directeur marketing et commercial demande ensuite au Vrai Journal, dans la même correspondance, de s'acquitter de ses factures des mois d'octobre à décembre 2018 pour un montant s'élévant à 1 100 dollars au plus tard le 9 février 2019, en précisant, « notre direction commerciale et marketing reste ouverte pour tout entretien quant à ceux ». Le 9 février 2019, Peter Tieny effectue un paiement à la direction des finances de CCTV de la somme de 500 dollars sur les 1 100 dollars que devait le Vrai Journal à la chaîne CCTV, avec une réclamation justifiant le non-payement de la totalité des 1 100 dollars, réclamation qui portait sur une mesure de censure interdisant la diffusion de tout élément ayant trait au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tel que notifié par le directeur des programmes de CCTV, le 24 et 25 janvier 2019 par message texte. Cette mesure prise par la direction de CCTV est contraire à la déontologie journalistique qui consiste à toujours donner les deux sons de cloche. Le Vrai Journal se verra en difficulté de solder les 600 dollars dans un délai raisonnable du fait qu'il ne respecte plus sa ligne éditoriale. La direction du Vrai Journal se verra ensuite surprise par une correspondance du 19 février 2019 provenant de l'avocat de CCTV qui met le Vrai Journal en demeure et réclame la somme de 3 100 dollars, soit les 600 dollars restants sur la période 2018, plus les 2 500 autres dollars qui avaient déjà fait objet d'une annulation de dette dans la correspondance du 4 février 2019. Face à cette situation, Peter Tiani répond par correspondance écrite à l'avocat de CCTV en prenant soin d'annexer la lettre du 4 février 2019 qui fait mention de l'annulation d'une partie de sa dette par la direction de CCTV dans le but de préserver une bonne collaboration en tant que client régulier de la chaîne ainsi que la preuve de paiement des 500 dollars dues à CCTV pour préciser que le Vrai Journal doit 600 dollars et non 3 100 dollars à la chaîne CCTV. Le Vrai Journal recevra le 22 février 2019 la réponse de l'avocat de CCTV lui notifiant que sa cliente, la chaîne de télévision Canal Congo Télévisions, a décidé d'annuler l'annulation de la dette faisant objet dans la correspondance du 4 février 2019 en plus du fait que l'avocat mentionne le 8 février 2019 comme date butoir de l'épuration de la dette alors que la dette lettre la fixe au 9 février 2019. Une procédure qui découle d'aucun principe de droit qui permettrait de reprendre l'usufruit d'un bien que l'on a déjà cédé sans condition comme on peut le voir sur la dette correspondance. On peut facilement à la lumière des faits conclure sans équivoque sur une musélation de la presse de la part de ceux qui prétendent être porteurs de nouvelles dans l'intérêt de la population congolaise aussi comprendre que la seule motivation de cette situation pseudo-conflictuelle n'est motivée que par une imposition de censure qui ne prend racine dans aucune logique professionnelle du journalisme. Une procédure qui découle d'aucun principe de droit qui permettrait de reprendre l'usufruit d'un bien que l'on a déjà cédé sans condition comme on peut le voir sur la dette correspondance. Ça ne sert à rien de contredire un con. Accorde-lui seulement un peu de temps, tu verras, il va se contredire lui-même. Il y a une mesure de censure interdisant la diffusion de tout élément ayant trait au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tel que notifié par le directeur des programmes de CCTV le 24 et 25 janvier 2019 par message texte. C'est une question simple, c'est vrai ou faux, faux, et c'est faux. L'actuel d'état général de Kadakine, Adolfo Votopou, n'est pas le cité en passant, le professeur qui j'ai salué, a réuni les magazines et la rédaction, sa rédaction, pour leur communiquer clairement, vous êtes appelé à censurer les images. De la coalition cash, de Félix Tshisekedi, c'était clairement dit. Et c'était pour cette raison que nous, nous avons arrêté de diffuser sur cette chaîne. Et moi, je crois que les amis doivent tout simplement s'assumer. Parce que c'est une chaîne privée, vous pouvez déterminer votre ligne éditoriale, vous pouvez censurer. C'est de votre droit. Vous êtes privé. Si c'était à la chaîne nationale, nous aurions réclamé. Mais vous êtes privé, c'est de votre droit. Parce que vous l'avez faite. Mais, attendez, assumez-vous. Vous êtes privé. 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 On ne m'aura pas d'un journal. O, aza pe kou existe ti lélo na katiya FCC. Maintenant, n'enge o, deja to yebeli o Peter Tiani a treta ka ba eleman na ye na katiya vrejournal. On n'kroa pa ke deko Peter Tiani a sila ko leki sa vrejournal na katiya RTG ya. En tout ka, na ebite so ki bino ba nindeko o, bo lana Peter Tiani kelke par, bo sila ko mou na tuko yoka ke non, eleman na ye, eleka na katiya chen o ba bengi RTG ya. Solo, na ni alobi lo kouta na dossier ouyo. Bongo to kouta ni Mbala Sima, toujours c'est votre chaîne de vérité. Toko me melabino de sousou ba version, mi sousou tozo, wama bongo ko continue kaka pou na kouzoa ba reaction. Toko luka kouye ba bo solo katina dossier ouyo. Merci, au revoir.